Bonjour à tous, joyeuse Pâques. Aujourd'hui, on va faire des choux chantilly. Ce n'est pas vraiment des choux chantilly, c'est des cygnes chantilly et des petits éclairs à la fraise. Voilà, donc on va jeter un petit coup d'œil. Première opération, on va faire une pâte à choux. Donc ça, ce n'est pas très compliqué. On a 25 centilitres d'eau. Je vais couper là-dedans 80 grammes de beurre en petite parcelle, comme ça. Voilà, j'ai 85 grammes. Là, je vais m'en garder un tout petit bout qui va servir tout à l'heure pour beurrer un petit peu notre plaque. Je vais rajouter là-dedans une petite pincée de sel. Voilà, et j'ai un tout petit peu de sucre. Voilà, je vais sucrer très légèrement. Pas beaucoup, hein. Ensuite, je porte ça sur le feu et on va faire fondre notre préparation. Alors, ça va aller très vite, ça. Pratiquement en temps réel, vous allez voir. Le principe, donc, je vais avoir ma farine à côté et les œufs qu'on incorporera ensuite. Donc, attention, là, c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait de réduction de la quantité d'eau. Donc, soyez assez précis dans les proportions parce que la pâtisserie, ce n'est pas comme la cuisine. La pâtisserie, si on n'est pas exact, à 10 grammes près, votre recette peut ne pas fonctionner. J'ai déjà réglé mon four à 170. Et on va, dès que notre beurre, là, va être fondu, vous allez voir, on va rajouter là-dedans la farine en une seule fois. Voilà. C'est pour ça que je coupe mon beurre en petites parcelles. Comme ça, il n'y a pas d'évaporation. C'est-à-dire qu'au moment où ça va bouillir, vous allez voir, on va obtenir la fonte complète de notre beurre. Et ça, c'est important. Voilà. Ça va se passer. Attention. On va obtenir l'ébullition. Voilà. Mon beurre est fondu. Au moment où ça boue, vous baissez le feu. En une seule fois, vous ajoutez la farine. Et on va faire ce qu'on appelle maintenant dessécher notre pâte à choux. Alors, on va obtenir un emploi. Voilà. Comme ceci. Hors du feu. Voilà. Sortez un petit peu du feu. Ça forme comme une boule. Et là, à ce moment-là, vous allez là travailler jusqu'à ce qu'elle sèche complètement. Donc là, vous retournez sur le feu. Il va falloir qu'elle se décolle des parois et de la spatule. Ça va être notre point de cuisson qu'on va rechercher. Voilà. On peut le voir. Ça commence à dessécher. Ça se décolle facilement des parois. Et ça, c'est important. Il faut que la farine soit cuite. Voilà. Et plus on a desséché notre pâte à choux, plus on va pouvoir y incorporer tout à l'heure les œufs. Voilà. Donc, je la travaille un petit peu. Vraiment, vraiment, pour qu'elle soit sèche. C'est vraiment le terme. C'est dessécher la farine. Voilà. Alors, bien sûr, on peut le faire au batteur-mélangeur. Ça aussi, quand on fait des grandes quantités. Et pour les petites quantités qu'on fait là, 25 centilitres d'eau, 80 grammes de beurre, 130 grammes de farine. Je vous marquerai, bien sûr, des petites pincées de sel et de sucre. Voilà. La pâte à choux est terminée. On va maintenant la mettre dans un cul de poule et on y ajoutera nos œufs. D'ailleurs, on va le faire directement, en direct live. Voilà. Alors, un à un, à chaud, vous allez ajouter les œufs. Alors, j'en ai préparé quatre. On verra si on peut les mettre ou pas. Je les casse individuellement et j'ajoute un œuf après l'autre. Voilà. Alors, au début, ça va se séparer un petit peu, pas d'attitude. Voilà. À chaud, hein. Voilà, puis ça va se réunir de nouveau. Et il va falloir qu'on obtienne une consistance qui soit idéale. Alors, surtout pas de fouet. Hein, vous travaillez à la spatule. Voilà. Ça va se lier de nouveau. Et on va incorporer un deuxième œuf. Voilà. Donc, on va rajouter le dernier œuf, là, je pense. Et on devrait normalement être bien. Voilà. Je vous ferai voir après la consistance qu'il faut obtenir. Il faut obtenir comme un espèce d'œuf. Vous allez voir, quand on prend la pâte, il faut qu'elle fasse comme un bec. Et là, à mon avis, ça va être parfait. Alors, si jamais vous vous rendez compte qu'elle est un peu liquide après trois œufs, vous battez votre œuf et vous rajoutez petit à petit. Voilà. Alors là, on n'est pas mal du tout. On va la regarder. Elle va normalement, si on fait ça, elle doit descendre un petit peu comme ça. Et elle doit faire une espèce de bec comme ça. Voilà. Ça, c'est bien. Donc, là, notre pâte à choux est terminée. On va pouvoir maintenant passer au couchage. Alors, comme indiqué tout à l'heure, petit morceau de beurre et on va beurrer très légèrement notre plaque. Alors ça, c'est important parce que, du coup, ça va permettre à la fois de faire se décoller votre choux et en même temps, ça va permettre de graisser un petit peu la plaque. Et c'est-à-dire que vos choux vont bien tenir au moment où on va les positionner sur cette plaque. Voilà. On va mettre la plaque au frais pendant deux petites secondes, au frigo, en attendant de remplir notre poche. Voilà. Alors là, maintenant, on va ensemble remplir la poche. Alors, le principe, j'ai pris une grosse douille cannelée aujourd'hui. On ramane la poche sur sa main et notre index, ici, va nous permettre d'essuyer. Si vous regardez bien, je mets ma pâte à choux à l'intérieur. Elle a la parfaite texture, là, qu'il nous faut. Voilà. Vous pouvez prendre une corne pour ça. Ça marche très, très bien. Voilà. Je vais garder un tout petit peu de pâte parce que j'en aurais besoin pour faire mes becs pour les cygnes et très peu. Voilà. Donc, je vais à peu près garder cette quantité-là. Ça suffira, vous allez voir, pour faire le petit cygne. Le reste, c'est pour le dressage. Vous couchez à plat là-dessus. Vous ramenez, pour l'instant, je n'ai pas coupé la poche au fond. Donc, je vais la couper maintenant. Je coupe autour de ma douille. Je retire. Et vous faites remonter votre pâte à choux. Voilà. N'allez pas trop loin. Et on va passer maintenant au dressage. Je ferme. Je maintiens dressé. Voilà. Alors, pour les cygnes, une grosse pression, comme ça. Et ensuite, on va ramener. Pareil, je vais en faire quatre. Attention, la pâte à choux a tendance à gonfler. Donc, il faut être logique. Il faut garder de l'espace. Voilà. Ensuite, on va faire les éclairs. Donc là, pareil, tout en longueur. Et on remonte à la fin. On s'arrête et on remonte. Toujours le même gabarit. Un petit pinceau. Et juste pour... Très légèrement, attention que ça ne coule pas sur la plaque. Vous allez, avec ce pinceau, juste dorer votre préparation. C'est ce qui va donner le brillant à votre choux. Alors, attention de ne pas écraser. Parce qu'on joue un petit peu sur la forme aussi, là, qu'on a fait. Voilà. Là, je rentre un petit peu la petite pointe. Voilà. Et là, maintenant, on va glisser ça à 170 au four. Hop. Et on surveillera au fur et à mesure. Alors, il nous reste à faire maintenant les petits coups. Donc, je vous retrouve dans deux secondes, dès que j'ai tout préparé. Et on fait les coups ensemble. On va dresser maintenant les petits coups. Alors, pour ça, une petite pointe là. Et ensuite, on fait un joli. Voilà. Petite pincée. Hop. Il faut vraiment juste passer dessus. C'est ce qui va leur donner le brillant, hein. Voilà. Alors, j'ai coupé les petites amandes. Vous allez voir. Et ça, ça va nous faire les becs. De nos signes. Voilà. On fait ça. Hop. Ça cuit très très vite, ça. Donc, on va attendre un petit peu. Et puis, on les mettra au four, tout à l'heure. Au moment où on aura les autres qui seront gonflés. Parce qu'il y a une chose qu'il faut éviter quand on fait de la pâte à choux. C'est de mettre des choses dedans quand ça commence à gonfler. Sinon, le chou retond. Donc, on va attendre que le chou soit bien pris. Et on glissera ça au dernier moment. Pendant quelques minutes. Pour essayer justement de trouver le bon compromis. Pour que les deux pâtes à choux soient cuites en même temps. A tout à l'heure. Là, on peut regarder un petit peu comment ça gonfle déjà. Magnifique. Voilà. Voilà. Il continue à gonfler. Il commence à prendre un tout petit peu de couleur. On les laisse tranquillement. Surtout, n'y touchez pas. Et n'ouvrez pas le four. On va maintenant pouvoir rajouter les petites têtes. Si Anne vient voir un petit peu là. On va ouvrir rapidement. Mais on ne va pas laisser ouvrir longtemps. On peut regarder déjà. Ils sont très très beaux les éclairs. Ils sont magnifiques. On va maintenant ouvrir rapidement. On ne va surtout pas y toucher. On va glisser ça en dessous. Et on va laisser finir de cuire. Ça tranquillement. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront. De ne pas savoir faire une chantilly. Le principe est simple. De la crème. Au fouet. Avec votre petit batteur mélangeur. Ou avec votre petit truc électrique. On va monter la crème en forme chantilly. Donc, on va rajouter là-dedans le sucre. Voilà. Je n'en mets pas trop. Et on va fouetter tout ça. Puisqu'à l'optation de la chantilly. Et on se retrouvera tout à l'heure. Pour la finition. Sortie du four. Et le dressage. Alors, on va juste rajouter un tout petit peu de vanille fraîche. Dans ma petite crème chantilly. Voilà. Donc, je gratouille un petit peu. Comme dit. Surtout, ne jetez pas ça. Gardez-le précieusement. Ça vous servira pour faire du sucre vanillé. Voilà. Des petits grains de vanille. Voilà. Donc là, j'ai bien monté ma crème. Je vais juste la serrer un peu. Pour la serrer comme indiqué. Il tourne dans le sens inverse de ce que vous avez fait. Et là, on a une crème qui va tenir impeccablement. Et puis, on va regarder. Nos petits coups sont prêts. Et en même temps, nos éclairs d'eau chaude, pareil. Normalement, c'est nickel. On va regarder ça. Ils sont tout seuls. Ils sont bien légers. Ils sont très jolis au niveau de la couleur. On va les disposer maintenant. On voit, c'est régulier. Alors, c'est sûr que moi, j'en ai fait longtemps. Donc, pas d'attitude. C'est un tout petit peu moins régulier. Posez-les sur grille. Et c'est important. Parce qu'il faut que ça continue à sécher un petit peu. Voilà. Ça, c'est notre petite tête de cygne. On peut le voir là. C'est mignon. On voit ça en faisant des petits becs. Voilà. Et là, ça, c'est les petites choses qu'on a prises en plus. Donc, les plaques en pâtisserie, normalement, on essuie simplement. Et on range parce que ça reste un petit peu gras. Surtout de grasse. Ne les lavez pas. Voilà. Donc là, on va les laisser refroidir. On va ensuite les couper et les tailler. Mais pour ça, on se retrouve dans quelques minutes, dès que ça sera froid, pour le montage et la finition. Voilà. Finition de dressage. On va en faire un de chaque, pour que vous voyez un petit peu. Donc, on va commencer par, si vous voulez bien, par le cygne. Donc, très simple. On coupe bien droit. Voilà. On a un joli chou, là, qui est nickel. Les ailes, on va les recouper en deux. Vous allez comprendre pourquoi. Et on a besoin d'un petit coup, comme ça. Voilà. Ça, ce sont les premiers éléments pour un cygne. Pour les éclairs, très simple. Là, vous allez simplement couper de la même manière le petit chapeau. Pas trop gros. Gardez un petit chapeau sur le côté. Voilà. Je vais préparer des petites fraises. Et vous allez voir, on va se faire donc un petit éclair à la fraise. On peut enlever un petit peu la pâte à chou qui reste à l'intérieur. Donc, le principe, très simple. On a sa crème chantilly. Vous allez farciller le chou en donnant une jolie forme. Comme ça. L'éclair, on va faire exactement la même chose. Simplement là, on va faire des petites pressions successives, comme ça, pour donner une jolie forme à votre préparation. Pour le cygne, très simple. Je pique mes petites ailes, comme ça. Voilà. Et on va rajouter à l'intérieur le petit coup. Comme ça. Hop. Voilà, on a un vrai cygne. Et pour lui donner un petit peu, vous mettez un tout petit peu de sucre de glace sur le dessus. Vraiment. Histoire de lui donner un petit peu de couleur, comme ça. Voilà. Pour l'éclair, ça va être très simple aussi. J'ai coupé les petites fraises en petites tranches toutes fines. Vous allez les superposer, comme ça. Voilà. On va garder le petit bout d'éclair qu'on avait sur le côté. On va le glisser là, sur le côté. De la même manière, on peut mettre un tout petit peu de blanc. Comme ça. Et on peut rajouter une toute petite feuille de menthe. C'est des choses qui se marient bien. Mentez. Voilà. Je ne vais pas en mettre trop, parce que c'est quand même très fort. Et voilà, un petit dessert de lundi de Pâques. Voilà. On va les mettre comme ça, face à face. Donc voilà. Régalez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Joyeuse Pâques encore et restez chez vous.